Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 24 janvier. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? On va regarder comme d'habitude parce qu'il y a des influences qui bougent cette semaine, il y a un changement de signe important sur lequel on va s'arrêter un petit peu et puis après je vous parlerai des fonctionnements planétaires et puis enfin je terminerai avec une petite anecdote sur mon bouquin parce qu'il y a un truc rigolo dont je voudrais vous parler. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a la position solaire, l'astre solaire qui lui tousse l'occupe, on le sait, l'immense majorité de la surface planétaire, c'est un peu le chef d'orchestre tout simplement. Il démarre la semaine à 4 degrés du signe du verso. Un signe ça va de 0 à 30, il y a 12 signes, 360 degrés, donc de 0 à 30. Il démarre quatrième jour en gros que le soleil est entré en verso. Il va donc apporter une très belle énergie à 5 d'entre nous. D'autre part, petite subtilité, la semaine démarre avec dans le ciel, lorsqu'on regarde où est le soleil, vue de la terre, on regarde où est le soleil, la planète Mercure qui incarne la communication, l'intelligence au sens large, l'adaptation, tout le panel de Mercure qui consiste à créer les liens, à passer la bonne information, etc. va être collée avec le soleil, les deux vont être ce qu'on appelle en conjonction. Donc ça veut dire que ça donne une touche à notre conception de lucidité solaire. On y rajoute une sorte d'additif, de supplément avec Mercure qui favorise la fluidité intellectuelle, qui favorise l'intellectualisation, qui favorise la communication, l'aptitude à comprendre, à se poser des questions et en verso c'est toujours intéressant parce que par essence, par nature, c'est un signe qui ouvre les champs de perspective, qui voit plus loin, qui voit plus vaste, qui voit plus large. C'est toujours ça, j'aime bien les planètes en verso pour cette raison-là. Bref, soleil-mercure conjoint, début verso. Qu'est-ce que ça donne ? Qui va avoir le maximum d'énergie positive pour cette semaine, aussi bien au niveau de la conception d'ensemble de la vitalité solaire que de l'aptitude, la disposition heureuse à être dans l'échange, la communication, l'adaptation, sous toutes les formes que ça puisse représenter, paraître en fait. Les gagnants, je me méfie parce que c'est une formulation qui est hasardeuse, ceux qui ont le plus d'apport dans tous les cas sont mes verso, bon anniversaire, premier décan, mes balances, mes gémeaux, vous trois, de l'ère du verso à l'ère de la balance à l'ère des gémeaux, c'est optimal. Et puis, ceux qui sont ce qu'on appelle en sexile à 60 degrés, qui sont mes béliers et mes sagittaires. J'arrête d'en rajouter sur les sagittaires. Mais ce que j'aime chez les sagittaires, c'est l'énergie positive. On doit tous essayer de puiser cet état d'esprit qui consiste à avoir avant tout le bon côté parce que c'est là où on y puise les meilleures énergies pour avancer. C'est pour ça que j'ai une affinité avec ces colorations plutôt jupitériennes. C'est dit. Bon, donc cinq qui est dans la bonne mouvance, dans la bonne dynamique, dans la solarisation, dans l'attitude d'avoir mieux, plus large, plus lucide, plus, comment dire, plus ouvert tout simplement. L'ouverture d'esprit, c'est fondamental. Et le conditionnement pour vous cinq, il pousse de manière idéale. C'est dit. En parallèle de ça, j'ai Vénus qui démarre la semaine en Capricorne. 12 degrés du Capricorne. Vénus, la vie amoureuse, la vie affective, notre sensibilité, nos émotions, notre affect, notre amour tout simplement. En Capricorne, on connaît son côté sérieux, fiable, endurant, les engagements qu'on assume, le sens du devoir, la rigueur. Et puis cette réserve naturelle qui, une fois qu'elle est rassurée, stabilisée, se révèle être aussi étonnant que ça puisse paraître. Cette Vénus en signe de Terre, extrêmement bien équipée pour profiter de toutes les petites choses de la vie, une fois qu'elle s'y autorise en fait. Donc l'objectif souvent chez les Vénus en Capricorne, c'est de se rassurer, c'est de se sécuriser, c'est de baliser le terrain dans lequel on ouvre les fenêtres de l'affect. Et une fois qu'on est stabilisé, ça va beaucoup, mais beaucoup mieux. C'est pour ça que souvent chez les Vénus en Capricorne, la deuxième partie de vie est plus heureuse sur le plan affectif parce qu'on commence à s'autoriser, à ouvrir les émotions, à avoir confiance en soi, à viser plus juste ce qui nous correspond. Toujours le temps est un allié avec les planètes en Capricorne et Vénus en fait partie. Donc si Vénus est en Capricorne, elle veut du bien, elle apporte du charme, du charme, du charme, toujours du charme, j'aime bien moi, souplesse, gentillesse, affection, goût des bonnes choses, pour mes signes de Terre, les gâtés, mes Capricorne, c'est chez vous que ça se passe, toujours plus puissant, mes Vierges, mes Taureaux, vous trois, signes de Terre, de la Terre du Capricorne à la Terre de la Vierge à la Terre du Taureau, 120 degrés à chaque fois, et puis également à ceux qui sont à 60 degrés, encore une fois, qui est à 60 degrés en amont et en aval du Capricorne, il y a mes poissons et mes scorpions. Vous cinq, on joue sur le charme, parce qu'en ce moment, cet état d'esprit, cette façon de fonctionner, plus de souplesse, de rondeur, de gentillesse, de délicatesse, d'affection est mieux, tout simplement. Donc vous cinq, au niveau charme, c'est pas mal. Et puis, il y a quoi d'autre ? Il y a deux autres planètes qui rentrent en Capricorne en cours de semaine. Par exemple, je vous avais parlé de Mercure, qui démarre la semaine à 3 degrés du Verseau, mais petite précision, il est ce qu'on appelle en marche rétrograde. Vu de la Terre, on a l'impression, comme on fait le tour du Soleil, il y a un moment où il passe de l'autre côté, on a l'impression qu'il recule, c'est comme ça, c'est un effet visuel, mais au niveau du champ, c'est une réalité. Et Mercure retourne en Capricorne à partir de mercredi 26, en gros, 3.06 en temps sidéral, ça fait 4 heures du matin ici en métropole. Donc à partir de mercredi, il faut avoir ça en tête, les signes de Terre, que ce soit taureau, vierge, capricorne, et les deux qui sont en sextile, poisson et scorpion, allez de nouveau bénéficier d'une plus heureuse disposition à faire émerger votre esprit pratique, votre bon sens, votre bon sens, mes signes de Terre. Et puis ça va favoriser votre intuition, mes poissons, et votre intuition, mes scorpions. Les choses, les idées se synchronisent mieux, se mettent en place, la communication se fait plus carré, plus linéaire, plus fluide. Mercure en Capricorne à ce côté intelligence pragmatique et pratique, pratico-pratique en fait, tout à fait intéressante pour y voir clair dans les faits, dans le factuel. Donc Mercure, on l'a vu, à partir de mercredi 4 heures du matin, de nouveau mes signes de Terre, vous retrouvez cette capacité à structurer les raisonnements et à les énoncer de façon extrêmement pratique et factuelle. C'est parfait, c'est ce que j'appelle le bon sens, tout simplement. C'est pas mal, tout le reste de la semaine. Puis il restera encore un peu, on y reviendra. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un gros morceau encore qui arrive cette semaine, c'est Mars. Mars, c'est l'énergie de la volonté. Mars fait partie des planètes les plus importantes quand j'analyse un thème. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mon œil est instinctivement attiré de manière quasi prioritaire sur la qualité de Mars dans un thème qui nous indique la façon dont on gère son énergie, sa volonté, son sens de l'effort, la manière dont on retrousse les manches, comme j'aime à le dire. Voilà, Mars est là. Et Mars, pour info, rentre. À partir de lundi, 12h54 dans Sidéral, en gros ça fait 14h en métropole, rentre en Capricorne. Mars y fait son tour en un peu moins de deux ans. Donc à chaque fois qu'il rentre quelque part, c'est important parce qu'il va y rester un bout de temps. Or, il y a ce qu'on appelle des affinités naturelles entre les planètes et les signes. Ce qu'on appelle les maîtrises, j'avais fait une vidéo un peu ancienne sur le sujet. Chaque signe a ses planètes préférées. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Et dans le cas présent, Mars, la volonté, l'effort, l'énergie, le courage aussi, rentre dans le signe du Capricorne qui est un signe avec lequel il a des affinités toutes particulières. Il y a trois endroits naturellement où Mars est très très puissant à la naissance lorsqu'on l'a. C'est en bélier, énergie, matin, midi et soir, en scorpion. Ceux qui n'a jamais, qui sont d'une détermination profonde avec cet instinct de survie au maximum avec Mars en scorpion. Et ceux qui ont Mars en Capricorne, qui sont à l'usage, ceux que l'on peut considérer comme les travailleurs les plus acharnés, les plus linéaires, et peut-être les plus fiables même. J'ai une affection, mais toute, toute particulière pour Mars en Capricorne. J'ai beaucoup d'estime pour cette position-là. Ça apporte à celui qui est né avec ça une sorte d'instinct naturel de savoir quand fournir l'effort, pour fournir un effort longtemps, loin, loin. Cette capacité à se projeter avec endurance, détermination et en optimisant les moyens pour y parvenir. Mars, donc la volonté, l'énergie dans le signe du Capricorne, va privilégier pendant quelques semaines mes signes de terre avant tout. Encore une fois, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, et par jeu d'extension, mes Poissons et mes Scorpions, vous cinq, entrez dans une phase et êtes gâtés en ce moment, au niveau des outils. Les outils, c'est Mercure comme on communique, Vénus comme on aime, Mars comme on agit. Les trois en même temps en Capricorne, ce n'est pas anodin. C'est bon pour se refixer un cap avec à la fois la capacité à retenir de façon froide, à la fois la capacité à aimer de façon profonde et pas superficielle, et en même temps à se prendre en main pour être volontaire, dynamique, tenace même, et endurant dans tous les cas. C'est tout à fait intéressant. Voilà, c'est un peu le climat au niveau des planètes rapides. Après, il ne faut oublier personne, il ne faut oublier personne. Il y a toujours Jupiter, magnifique actuellement, qui lui aussi, dans une position très heureuse dans le signe des Poissons, 5 degrés, favorise, donne ce que j'appelle le petit coup de chance, le petit coup de pouce de la vie qui consiste à avoir le bon côté, à optimiser. C'est ça l'influence de Jupiter. Être dans les clous et essayer de sortir par la verticalité positive, positivisme, l'optimisme, moi je suis très très sensible à ça. En Poissons, il veut du bien à mes poissons, à mes cancers dont je n'ai pas parlé, parce que vous, les planètes en Capricorne, elles peuvent vous fatiguer un peu, à mes scorpions, excellent aussi, en ce moment tout ce qu'on projette là, ces mérites qu'on se creuse, qu'on aille voir plus loin, pour prendre de l'expansion dans ce qu'on vise, et qu'en étant dans les clous, vraiment toujours très important avec Jupiter, mais également pour mes taureaux et également pour mes capricornes. Vous cinq, quand Jupiter est en poisson, ceux qui sont à 60 degrés bénéficient de cette influence-là qui va rester jusqu'au 10 mètres, donc on a le temps d'en reparler. J'ai toujours Saturne, après toutes les lentes ont pris l'emarche des règles, mais on ne s'en repart. Saturne, 14 degrés du verso, apporte cette profondeur de pensée à mes versos, à mes balances, à mes gémeaux, à mes béliers, à mes sagittaires, encore une fois. Uranus en taureau apporte cette créativité agissante, il est reparti en marche directe, donc ça va soulager un peu, le besoin d'autonomie, de respirer, de liberté, va se faire de nouveau apparaître, va apparaître de nouveau de manière plus dense, plus forte, on n'est plus enfermé, et il a besoin de se dépenser, même en taureau. Donc bon, au niveau de la créativité agissante pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, et mes cancers, encore une fois, ça fait deux qui vous veulent du bien, c'est des lentes, c'est pas mal. Neptune, la source d'inspiration, toujours à 21 poissons, on veut toujours, favorise toujours l'intuition pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux, mes capricornes, et voilà. Et puis Pluton, il est toujours à 26 capricornes, lui, il ne bouge pas beaucoup, lui, je vous ferai tout un roman sur le sujet. Allez, petite anecdote pour sourire. J'avais complètement oublié, je l'ai revu, ça c'est l'exemplaire numéro 1, numéro 1 de mon bouquin. L'imprimeur en a fait deux, un pour les leaders, un pour moi. Voilà. Bon, peut-être qu'un jour, je me proposerai, j'en ferai un cadeau à quelqu'un. Il faut que je trouve une idée. Bon, voilà, il y a ça, et puis j'ai fait un truc à la fin, donc je voudrais échanger un peu avec vous, c'est devinez, devinez à qui vous avez affaire. Ce livre, je l'ai fait pour les femmes, parce que j'ai 98% de demandes de femmes qui, structurellement, sont plus ouvertes que les hommes. Il faut être lucide sur le fait de s'introspecter, de comprendre le pourquoi, du comment, etc. Et à la fin, j'ai fait un petit jeu, j'ai fait un petit jeu, comme ça, en toute simplicité, qui consiste à dire à quand on reconnaît, à quand on reconnaît, dès le premier rendez-vous, un signe. Alors, ce n'est qu'une condition solaire, c'est tout à fait ludique et simple, et je vais vous en lire un, je vais vous en lire un comme ça, lequel je vais prendre. Alors, vous avez deviné quel signe il est. Il est le meilleur des amis, préfère parler des autres que de lui-même, avec ce petit côté original, tout à fait désarmant et parfois agaçant. Il se comporte comme un oiseau sur la branche. Qui est-ce ? Première question. Et puis, je vous en ferai un autre, un autre, celui-là, il n'est plus taquin. Il faut que je me retrouve, voilà. Il est mystérieux et son charisme est inégalable. Il déteste qu'on le contrarie. Vous sentez qu'il veut vous emmener au plus vite sous la couette sans perdre de temps. Devinez de quel signe il est. Voilà, petite question. C'est mon petit jeu, voilà. Plein de petits trucs. J'espère pas trop charger en anecdotes, mais c'est le reflet de tout ce que j'entends depuis 30 ans. Voilà, c'était mon petit horoscope comme d'habitude. La vie est belle, quoi. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos gentils messages. Et puis, mon bouquin sort le 27. J'en fais un peu la promo, parce qu'on sort un bouquin tous les 10 ans. Donc, voilà, c'est maintenant. Vous pouvez le précommander en dessous. Il y a un lien. Comme ça, vous le recevrez tout de suite. C'est la bonne blague. Encore une fois, c'est le numéro 1. Je le garde. Je ferai peut-être une petite dédicace à quelqu'un. Il faut retrouver une occasion. J'en aurai d'autres. Ils seront libres le 27. Petit lien en dessous dans la description de la vidéo. Si vous voulez le commander, vous me ferez plaisir. Et puis, vous allez sourire. Ça, c'est une évidence. À très vite, à très bientôt. À la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous prépare la nouvelle lune. La nouvelle lune qui va arriver bientôt. Merci.